Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies du lundi 4 octobre. J'espère que vous allez bien. Lundi 4, début de semaine, le retour, le cycle se répète, semblerait-il, le retour du lundi. On est là, on est bien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, que vous avez la forme. On va aller voir les énergies pour ce lundi. Énergie générale, majeure, ça sera celle-ci, ça sera l'empereur, toujours, ça sera le diable, encore, on ne lâche rien. Empereur, toujours pareil, grosse structure, on essaye de cadrer des choses, d'avoir un pouvoir sur la question. Le diable nous explique qu'avec la mort, qu'on continue avec le fou derrière, qu'on continue vaillamment à essayer de se détacher de quelque chose, à prendre conscience, peut-être, de cet attachement pour pouvoir s'en détacher aussi. Des responsabilités aujourd'hui, du cadre, du pouvoir, peut-être l'idée d'engager ça aussi plus avant, si nous ne l'avons pas encore, de le développer chez nous. On va aller voir les énergies qui vont avec tout ceci pour ce lundi. Énergie du lundi, 4 octobre. La 10 de coupe. Eh bien, on commence fort. Alors, énergie aidante. Trois de bâtons qu'on réengage, ou qu'on continue d'engager. Énergie challengeante. Reine d'épée, 9. Feuille d'épée, lune, 9 de denier. Alors, on commence fort. On commence chaud patate pour ce lundi. On commence avec la 10 de coupe. Alors, une idée, une envie, un projet, une réalité. Chacun aura sa réponse à soi. C'est le cœur communautaire. C'est la petite maison dans la prairie. C'est des liens solides. qui vont au-delà, juste, de l'amitié, voilà, copain-copine, ou de l'amour léger. C'est vraiment soudé. C'est une énergie qui nous tient à cœur, qui est vraiment centrale. Alors, qu'on pourrait avoir envie de développer ou d'entretenir. Surtout avec la 3 de bâton en énergie aidante. Puisque cette énergie nous rappelle que nous avons, là, peut-être, un objectif. Une vision un tout petit peu plus précise sur ce que nous voulons. Toujours pareil. On ne sait pas la finalité. Mais, en tout cas, on est réactivé. On a envie que ça se passe bien. On a envie d'amener notre pierre à l'édifice là-dessus. Il y a, oui, une réactivation et du désir par rapport à ça. Et on se projette sérieusement sur la question. En plus, avec l'empereur, c'est pas mal. Parce qu'on peut aussi essayer de se projeter matériellement, concrètement. L'énergie challengeante, c'est la reine d'épée. Peut-être que pour arriver à cette 10, qui est vraiment importante, il va falloir essayer de faire un tout petit peu différemment. Ou, en tout cas, de cibler cette façon qu'on avait de faire à un moment donné. qui faisait en sorte que ça ne marchait pas, au final, comme vous l'entendiez. Alors, ce n'est pas forcément grave, puisque c'est une énergie quotidienne. Mais là, ce serait intéressant de pointer vraiment toutes les petites façons ou toutes les petites décisions que vous preniez et qui vous ont, quelque part, desservi à un moment donné. Par expérience, en fait. Il va falloir faire preuve d'expérience sur la question aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. On peut avoir aussi affaire avec la reine d'épée, avec quelqu'un d'un peu sec, qui va un peu nous casser l'ambiance. Parce que nous, on est concentré sur cette 10 et sur cette 3 de bâton. Il faudra faire avec, malgré tout. Il faudra quand même continuer à entretenir l'envie que ça se passe bien et l'envie que ce soit joli. Malgré un personnage peut-être un peu terre à terre, qui vous explique qu'il faut faire les choses comme ça, qu'il va falloir faire des choses aujourd'hui qu'on n'avait pas spécifiquement envie de faire, mais il va falloir les faire, etc. Alors, énergie générale émotionnelle pour ce lundi. Ça sera celle-ci, valet d'épée, énergie aidante. Ça sera celle-là, le pendu, énergie challengeante. Le valet de coupe, le valet de denier. Bon, on va réexpérimenter, de toute façon, pas de souci. Le diable, la 10 d'épée et le soleil, enfin. Si on arrivait à se détacher de ce diable, ça serait vraiment super, en fait. Mais on a un peu de mal à s'en détacher en ce moment. Et c'est pourtant le travail qui nous semble demander en ce moment, quand même, je le rappelle. Alors, énergie générale, valet d'épée, c'est dans l'émotionnel. Donc, on aura peut-être envie, on sera volontaire, il y aura de l'enthousiasme, un peu de maladresse. On ne saura pas trop comment faire, mais il peut y avoir des échanges. Ça peut être maladroit, mais touchant, malgré tout, mignon. On peut avoir envie d'en découvrir un tout petit peu plus, d'avoir des réponses, de se sentir capable d'obtenir aussi et d'écouter ces réponses-là. Il y a ce besoin un petit peu vibrant de communication, que les choses avancent, d'y voir un tout petit peu plus clair. C'est fébrile. Malgré tout, malgré tout, j'allais dire malgré tout, ça va. Malgré tout, mais oui. Malgré tout, franchement, avec cet enthousiasme du valet d'épée, ça ne peut que aller, puisqu'on est capable aussi de comprendre qu'on ne maîtrise pas tout sur la question, mais ce n'est pas grave. Autant quand même essayer de faire des trucs malgré tout et de faire fonctionner un petit peu notre intellect de manière joueuse ou joyeuse. L'énergie aidante, un peu comme la semaine dernière avec cette 3 d'épée qui nous embêtait. Là, on a le pendu et ça nous aide. Donc, on est un petit peu bloqué, encore, certes. Mais ça nous permet, peut-être en engageant cette énergie du valet d'épée, de réfléchir un tout petit peu différemment sur la question, également. d'aller voir et de comprendre des choses qu'on n'avait pas vues en étant bloquées. On peut essayer aussi de retourner la situation et d'avoir envie de retourner la situation. Un retournement de situation qui ne sera pas forcément vu comme quelque chose de positif au départ pourrait finalement nous être profitable. si on l'accepte, si on arrive à se débrouiller avec et si on y trouve finalement, nous aussi, un intérêt à ce blocage ou à ce retournement de situation. Qui pourrait même nous amener sur une troisième voie, une autre façon d'aller vers ce qu'on désire. L'énergie challengeante, c'est le valet de coupe. Alors, l'émotionnel est un peu tremblant, j'ai l'impression. Vous vous sentez peut-être un peu fragile, malgré tout, émotionnellement. De toute façon, on est dans les énergies du valet. Et on se retrouve face à un blocage ou à un retournement de situation sur laquelle on se retrouve un petit peu tout petit. Ce n'est pas non plus très grave. Par contre, il va falloir faire avec... Ce n'est pas forcément une faiblesse émotionnelle, mais une fragilité émotionnelle. Accepter peut-être aussi que vous êtes fragile émotionnellement. Que ça peut être un atout parce que, par expérience, vous pourriez effectivement essayer de prendre des décisions pour ne pas reproduire un schéma répétitif, encore une fois, avec le diable. Redécouvrir et réaccepter le petit enfant intérieur, votre émotionnel, comme étant certes fragile, mais quand même valant le coup aussi, émotionnellement. On va aller voir matériellement, concrètement, du coup, ce que ça nous donne. Hop là, la droite bâton et le jugement viennent de sauter. Alors, matériellement, concrètement, pour ce lundi 4, début de semaine, énergie générale. Sept de deniers, énergie aidante matériellement. La reine d'épée, ça va vous aider malgré tout, même si c'est un peu dur de l'engager. Et énergie, challengeante matérielle et concrète. Ça sera celle-ci, la 4 d'épée. Calmez-vous, calmez-vous. La lune et la mort. On arrive à la fin de ce cycle, de toute façon. La nouvelle lune, c'est le 6, qui amène une transformation avec l'as de bâton qui apparaît derrière. Donc, c'est bien, c'est bien, on progresse. Alors, sept de deniers matériellement du temps. Peut-être par rapport à ce blocage, ce retournement de situation, il va falloir faire le point, comprendre que ça peut demander du temps, faire un petit bilan sur la question. Voilà, on fait le point, on regarde ce qu'on a avec soi, pour soi, on évacue ce qui ne nous intéresse pas avec l'énergie de la reine d'épée. Et on prend conscience que, encore une fois, ce n'est qu'une étape de notre culture intérieure, personnelle ou alors même matérielle concrète dans notre vie. Ce qui va nous aider, c'est la reine d'épée. Alors, peut-être, si c'est un personnage extérieur à vous, cette reine d'épée prend des décisions aujourd'hui, tranche à votre place, vous bloque ou fait un retournement de situation. Et c'est là que je disais que, vraiment, elle est intéressante parce que vous pourriez faire, du coup, un tout petit peu différemment. Et voir ce que vous n'aviez pas saisi. Ce pendu est très aidant, cette reine d'épée, donc, aussi. Si vous devez engager aussi par expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, concrètement, cette fois-ci, matériellement, dans votre vie. Ça, vraiment, cette reine d'épée est importante aujourd'hui. L'énergie challengeante, ce n'est pas très grave non plus. C'est la 4 d'épée. C'est également un temps de pause. Une récupération. Peut-être la récupération de cette 3 d'épée qu'on avait là, ces derniers jours. Cette 4 d'épée, c'est reposer votre mental, rester stable malgré tout, garder confiance en votre petit enfant intérieur, même en la fragilité de votre émotionnel, mais ce n'est pas grave, ça vaut le coup quand même. Ne pas développer plus avant, rester stable, même si ce n'est pas surdéveloppé. C'est vraiment comme ça que je le sens. Il y a un temps qui est intéressant pour vous. Pour bloquer, en fait, avant de vous débloquer, pour bloquer votre énergie du jour. pour effectivement faire naître cette reine d'épée-là, j'ai l'impression, qui est très, 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 très importante aujourd'hui. Réfléchissez-y. Qu'est-ce que, par expérience, je pourrais essayer de ne pas reproduire aujourd'hui ? Ça, ça sera vraiment la question, je pense. Et peut-être même la question avec la lune. Une question que vous pourrez travailler pour la nouvelle lune, les nouvelles intentions. On va aller voir le conseil pour les béliers, sur ces énergies. Deux de bâton. Alors, vous avez des directions à prendre. Il va falloir réfléchir un petit peu à ce que vous voulez, ce que vous voulez engager. C'est chouette, parce que la de bâton, si vous dégagez cette énergie, si vous la captez suffisamment, vous pourriez engager la 3. Il y a une ouverture. C'est à vous de savoir ce que vous voulez, comment vous voulez engager, vous engager plus avant dans cette ouverture. Là encore, cette reine d'épée peut être intéressante pour vous. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Valet de bâton. Eh bien, redevenez apprenant avec vos désirs, là aussi. Bon, les lions, vous redevenez apprenant. Donc, pas de panique s'il y a des petites erreurs, si vous êtes un peu fébrile, si ça ne marche pas du premier coup. Continuez, malgré tout, à avoir envie. Entretenez cet élan. Trouvez-vous un compagnon aussi de voyage dans cette aventure, si vous avez une aventure à mener. Acceptez d'être accompagné par quelqu'un de positif. Allez vers les gens positifs, même s'il vous semble un tout petit peu... Comment dire ? Pas forcément immatures, mais allez vers des gens qui sont portés vers la joie et les élans positifs. Ça pourrait vous soutenir dans votre démarche aujourd'hui également. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires pour ce lundi. Trois de bâton. Vous, vraiment, engagez ça, engagez cette énergie de la troie de bâton et l'étoile. Il y a des choses qui pourraient vous intéresser, peut-être sur la fin de cette semaine ou plus tard, dans les quelques jours ou quelques semaines à venir. Gardez cette belle énergie-là qui vous donnerait l'allant, l'entrain pour continuer ou avancer dans cette semaine. Vous êtes portés, ayez foi dans cette idée que ça va bien se passer parce que vous n'avez pas forcément de vue à long terme ou vous ne savez pas trop comment, pourquoi ça va arriver ou comment ça va arriver. Est-ce que ce sera vraiment bien ? Donc, gardez la foi là-dessus. Croyez-y. Ça pourrait vraiment vous aider à vous motiver pour engager cette semaine. Ce qui pourrait arriver de chouette plus tard, ce qui vous donne envie. Alors, ça peut être vraiment, je ne sais pas, l'arrivée du week-end. Il y aura peut-être des choses sympas ou des rencontres intéressantes ou des rendez-vous intéressants pour la semaine. Voilà. Gardez cette optique-là plutôt que de tout voir en noir en pensant que c'est lundi et que c'est trop horrible. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Piu, 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 les Gémeaux. Alors, cavalier d'épée, 8 d'épée, 2 de coupe. Alors, un petit coup serait intéressant à donner pour vous, les Gémeaux. Il faudrait rentrer un petit peu dans l'action. Alors, peut-être vouloir rentrer en communication, vouloir vous battre aussi contre une 8 d'épée qui se révèlerait être votre propre prison mentale ou alors peut-être la prison mentale de la personne que vous aimez parce qu'après, on a la 2 de coupe. Ça peut être, selon vous, vous seuls saurez dans quoi, dans caisse, mais cette action quand même de vouloir en découdre avec une prison mentale, qu'elle vous soit propre ou qu'elle soit propre à quelqu'un d'autre qui vous est cher, qui vous empêche de progresser quoi qu'il en soit alors que la 2 de coupe est très très importante. Cette 2 de coupe, c'est vraiment une connexion d'âme, une connexion émotionnelle très forte avec quelqu'un d'autre, peut-être même avec vous-même. Devez-vous lutter vous-même contre vos propres schémas mentaux qui vous se bloquent pour pouvoir enfin reconnecter avec vous-même. Mais enfin, le conseil, c'est quand même ce cavalier d'épée qui vous demande d'y aller et de mettre un grand coup dans la fourmilière aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les balances. Les balances. Vous avez la 7 de denier. Petit bilan. Faites le point. Ça demande un petit temps d'arrêt, un petit temps de pause pour voir ce que vous avez récolté, voir ce que vous allez pouvoir amener pour la suite. Temps de récolte également pour vous. Donc, si c'est le cas, profitez-en. Et puis ensuite, réfléchissez à cette énergie de la reine d'épée également pour pouvoir faire plus la prochaine fois et pour pouvoir engager plus et récolter plus. On va aller voir le conseil pour les versos. Un petit conseil pour les versos. Oups, la vallée de deniers. Bon, redevenez apprenant aussi. Mettez, essayez de tester de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Restez toujours dans l'esprit de découverte. là, concrètement, matériellement, ça peut être découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles lectures, de nouveaux films, de nouvelles connaissances également. On vous demande de rester frais et d'avoir envie d'apprendre aujourd'hui. Ça pourrait vraiment vous faire du bien. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers en ce lundi. Cavalier de bâton, donner un grand coup, c'est parti. Il vous est conseillé vraiment d'activer votre élan de vie. Ça ne pourra pas partir tout seul. Il va falloir tapoter un peu sur le dos de ce cheval pour qu'il avance. L'image est un peu... Mais c'est l'énergie quand même. Allez, il faut y aller. Alors, vous avez essayé de trouver quelque chose qui vous stimule, qui vous donne envie. On est quand même encore sur la notion de la 3. Et ça vous donnera la motivation, mais il faut quand même y mettre un coup. Ça ne viendra pas tout seul. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Hop là ! Les amoureux, les scorpions. Alors, s'il y a un choix à faire, il vaudrait mieux écouter votre cœur plutôt que votre raison. Vous avez la 5 de denier qui s'est débattue là dans mes doigts. Essayez de voir ce qui vous manque vraiment et allez remplir ce manque parce que vous savez quel est votre chemin où vous devez vous situer. Essayez de comprendre aussi quelle relation est bonne. Enfin, en ressentant le manque, les scorpions, vous pouvez aussi du coup déceler du coup quelle personne vous manque vraiment et qui est important pour vous. Mais cette 5 de denier est à expérimenter. Peut-être par l'énergie de ce blocage effectivement. et de ce temps de restabilisation mentale mais et ensuite aller vers là où votre cœur vous porte. Ce sera peut-être un peu plus clair pour vous. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Le pape de l'ordre, la structure, des officialisations, des papiers peut-être, des choses très officielles à faire aujourd'hui. Restez dans ce cadre-là. C'est peut-être effectivement pour le meilleur. Ça va peut-être vous bloquer. Vous aurez l'impression de ne pas forcément super avancer sur ce qui vous stimule. Mais il y a des choses à faire. Il y a un cadre à respecter aujourd'hui. Les poissons, ne l'oubliez pas. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Les taureaux. Cavaliers de coupe, ermites. Alors vous, réactionnez votre émotionnel. Il y a aussi un mouvement à faire émotionnellement. Et un temps d'isolation qui pourrait être intéressant. Vous rentrez à l'intérieur de vous par la suite. Ce qui est très étrange. Mais en même temps, comme peut-être vous projetez des choses sympas pour la suite justement. Il y a ce mouvement à faire. Ce temps de repli aussi. Cette compréhension pour vous. Mais on ne vous demande pas spécifiquement on ne vous demande pas en fait d'aller vraiment totalement déclarer votre flamme par exemple le cavalier de coupe. Il pourrait vraiment ça pourrait être le conseil allez-y vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. C'est le moment mais là pas du tout. C'est juste un déclenchement un déplacement un voyage émotionnel que vous devez faire intérieurement avant peut-être effectivement d'engager quelque chose dans la réalité la matérialité de la vie. Mais travaillez d'abord intérieurement à cette question-là. On va aller voir le conseil pour les vierges. l'as d'épée bon ben engager cet as d'épée c'est nouveau émotionnellement vous pourriez avoir l'énergie du valet d'épée ça pourrait être intéressant nouvelle idée nouvelle façon de voir nouvelle envie peut-être avec cette 3 de bâton aussi des choses pourraient finir par vous intéresser. Hop là 9 de bâton pensez bien que vous pourriez obtenir ce que vous désirez même si ça n'a pas l'air facile facile comme ça d'un premier abord vous commencez avec un as d'épée sur une énergie de 9 de bâton bon le conseil de la 9 de bâton c'est toujours vous pouvez y arriver c'est le message c'est clair et net vous allez pouvoir y arriver ne paniquez pas ayez confiance en vous on va aller voir le conseil pour les capricornes capricornes 4 d'épée reposez votre mental reposez votre émotionnel la papesse bon ben alors vous faites un break les capricornes faites le point prenez un temps vraiment de récupération aujourd'hui 4 d'épée 4 de coupe peut-être que votre week-end a été mouvementé c'est le moment de profiter de ce lundi pour se mettre en mode off arrêtez la machine émotionnelle arrêtez la machine mentale et essayez justement par ce silence d'arriver à avoir des réponses ou des messages qui viennent vraiment de votre intériorité avec la papesse qui sont là qui ne sont pas révélés encore mais vraiment d'avoir cette de puiser en soi d'aller chercher un soir un peu comme les taureaux d'ailleurs tout en mettant la sourdine sur vos réflexions sur des actions des activités émotionnelles ce temps-là peut être intéressant pour vous on va aller voir 3 cartes pour aujourd'hui nous avons le retour d'Atman nous avons Parvati j'espère que vous les voyez bien et nous avons Sarasvati on va tirer 3 cartes pour Atman qui se débat pour Parvati qui se débat aussi pour Sarasvati alors Atman c'est parti ne t'inquiète plus laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie plus tu cultives la sérénité de ton coeur plus les choses sont fluides et ton chemin est tout tracé pour Parvati entraîne-toi comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur il est nécessaire de pratiquer bientôt tu partageras ce don et pour Sarasvati réveille le guérisseur en toi tu as des talents de guérisseur prêt à se révéler qui font partie de ta mission de vie vois la guérison au sens large mot du corps et de l'âme demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde et une petite carte d'inspiration pour clôturer tout ceci elle tombe la voici je choisis d'apprendre à travers l'amour et bien je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain